... Jean-Marie Cavada, au terme de cet entretien, avec un public très nombreux à Sciences Po, où va l'Europe, vous avez répondu, accroître la convergence entre les Etats, nécessairement ne pas rester au milieu du guet, s'engager aussi pour l'Europe, parce que l'Europe, c'est notre avenir, notre conception de la liberté, notre mode de vie. C'est un message qui est très fort ici, à Aix-en-Provence, dans une ville qui a toujours cru, d'une manière ou d'une autre, à l'Europe. Quel message vous adresseriez à la Provence, de manière plus générale ? Je pense que cette région, cet ensemble territorial, a un talent très important dans deux directions. D'abord, incontestablement, on doit fortifier le sentiment des citoyens de s'arrimer davantage à la construction européenne, quitte à en changer certains de ses contenus de façon démocratique, parce que, sans cela, tout ce qui est l'arrière-pays partira vers le nord et ne pourra pas vitaliser cette région. Mais il y a une deuxième fonction très importante, qui est la fonction de regard et aussi de vigilance vers le sud. Je considère que la Méditerranée, qui est une mer actuellement, devrait être politiquement un lac, c'est-à-dire faire de cette région l'instrument qui, je dirais, met en place les politiques de coopération, avec notamment le Maghreb et, naturellement, surtout l'Afrique, qui, aujourd'hui, est en train de devenir un continent d'espoir. Autrement dit, en un mot commençant, et le débat que nous avons eu, grâce à l'association des diplômés de l'IEP d'Aix, ce débat-là montre à l'évidence que nous sommes au milieu du guet, c'est-à-dire qu'il faut consolider une direction politique de notre continent, vérifiée par des élections régulières. Nous n'en sommes pas là pour l'instant. Et parce que nous sommes au milieu du guet, nous décourageons ceux qui nous ont soutenus et nous faisons peur à ceux qui ne sont pas soutenus, qui n'ont pas soutenu le propos européen. Il faut aller plus loin. Il faut terminer ce projet. Alors vous êtes un parlementaire engagé aujourd'hui, à 100% dans une fonction qui est très forte. Vous visitez l'Europe, vous voyez cette Europe en train de bouger. Vous avez appelé ce soir à une certaine vigilance. Certains ne l'ont pas compris. Vous êtes revenus sur ce sujet. Est-ce que notre Europe aujourd'hui n'est pas un rêve qui est en train de s'éloigner ? L'Europe de la liberté, l'Europe du savoir. Quelqu'un a dit dans l'Assemblée l'Europe des Lumières aussi, qui est une véritable référence pour nous. Comment retrouver, on va dire, intellectuellement, une fédération intellectuelle européenne, une idée motrice, finalement, générale sur ce continent ? On ne peut pas nier que ce que vous dites est vrai. L'Europe aujourd'hui est non seulement au milieu du guet, mais il y a des courants de désespoir, de renoncement, je dirais, d'une sorte d'abandon qui peut être tout à fait mortel pour le projet politique de l'Union européenne, tel qu'elle a été proposée par les pères fondateurs. Mais justement, ce que les pères fondateurs ont voulu, c'était créer une zone de paix par la prospérité, puis ensuite par la vigilance pour préserver les libertés. Et ces trois choses sont tout à fait fondamentales aujourd'hui pour permettre de faire face, faire front dans la mondialisation. La nouvelle interlocution très forte qui nous est posée, ça n'est plus la paix d'après la guerre, c'est la paix d'avant les grands conflits économiques qui peuvent se préparer du fait des pays émergents et des ambitions nouvelles qui se dessinent. Nous devons nous construire pour faire face, défendre nos valeurs, nos produits, nos économies et nos emplois dans ce grand jeu mondial. C'est ça le nouveau défi. Autrement dit, faire continuer le rêve européen. Jean-Marie Cavada, merci de votre présence ce soir à Sciences Po Aix avec Provence Plus TV. Sous-titrage Société Radio-Canada